... Alors, bonsoir à tous. Moi, je vais changer un peu de thématique. Je vais aborder quelque chose qui n'est pas tout à fait technique, mais qui, au final, nous impacte tous, qu'on soit dans l'informatique ou pas. Parce que je pense ne pas me tromper quand je dis qu'on est tous confrontés à des claviers aujourd'hui, qu'on utilise tous des claviers aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose qui est omniprésent dans notre vie. Et malgré tout, on a tendance à assez peu se renseigner. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Oui, bon, c'est un pavé de touche qui sert à taper du texte, quoi. Point barre. » Alors qu'au final, c'est un objet qui a une histoire qui est très intéressante et des innovations qui sont très intéressantes. Donc, le but de cette présentation, c'est vraiment de vous donner un petit tour d'horizon du monde des claviers, aussi geek que ça puisse paraître. juste pour vous donner un point de départ, quoi. Donc, le sommaire, en gros, je vais commencer par un peu d'histoire pour comprendre d'où viennent vraiment les claviers. Et puis, je parlerai pendant un moment des différentes dispositions et typologies qui existent actuellement. Et puis, je ferai un petit point à la fin sur le gomme contre-mécanique pour les plus geeks d'entre nous. Alors, l'histoire des claviers remonte, ou en tout cas prend racine dans la deuxième moitié vraiment du XIXe siècle. Aux États-Unis, c'est une grande époque d'industrialisation. Donc, il y a besoin d'avoir des machines qui tapent mieux et plus vite qu'une secrétaire à la main. Alors, pour info, vers ces années-là, le tracé à la main, on peut tracer environ 30 mots par minute pour une secrétaire qui est bien entraînée. Et donc, il y a des premiers prototypes de machines qui visent à écrire avec des machines plutôt qu'avec un crayon. Donc, ça, ce sont des prototypes qui se sont soit très mal vendus, voire même pas vendus du tout, parce qu'en fait, ils étaient très chers à fabriquer et ils tapaient moins vite qu'une personne était capable d'écrire. On avait des trucs assez marrants, comme cette machine qui avait des bras qui étaient très très longs, qui s'appelait le Ptérotype. Ptéro, c'est une aile en grec. Et celle-là, je l'aime beaucoup. C'est un prototype de machine avec un clavier qui est orienté autour d'une sphère. Donc, pareil, même l'inventeur qui avait inventé ce truc-là n'était pas capable de taper aussi vite qu'une personne n'était capable d'écrire. Ça a changé en 1873 avec la machine qui a été inventée par Scholls et Glidden. C'est la première machine à avoir rencontré un réel succès commercial. Je vous parlais tout à l'heure de 30 mots par minute à la main. Sur cette machine-là, une fois qu'on était entraînés, on pouvait taper 130 mots par minute. Encore une fois, dans la dynamique des États-Unis, c'était génial de pouvoir taper une lettre ou une facture quatre fois plus vite qu'auparavant. Et donc, c'est cette machine-là qui est devenue un standard de facto pour les claviers plus tard. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours du développement de cette machine, on est passé par plusieurs étapes. Ça, c'est le clavier du tout premier prototype en 1868. Les touches étaient décalées les unes par rapport aux autres pour pouvoir permettre aux bras mécaniques de passer sans se claquer. D'ailleurs, c'est pour ça que sur les claviers, aujourd'hui, on a toujours les touches qui sont décalées, même s'il n'y a plus de bras mécaniques. Et donc, les touches étaient arrangées dans l'ordre alphabétique, sur deux rangées. Il n'y avait pas de 1 ou de 0 parce que c'était déjà assez le bordel comme ça mécaniquement. Donc, pour le 0, on mettait un O majuscule, enfin, un O tout court parce qu'il n'y avait pas de majuscule ou de minuscule. et pour un 1, on mettait un I. Voilà. Donc, il y avait un problème avec cette machine-là. Ça, c'était un prototype. Ça n'a jamais été commercialisé. Mais en gros, les bras mécaniques avaient tendance à s'entrechoquer et à se coincer dès qu'on essayait de taper des lettres qui étaient trop proches les unes des autres. Et donc, l'inventeur s'est rendu compte de ça et en avançant à tâtons, petit à petit, il a développé un nouveau clavier. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est passé de 2 à 4 rangées pour se donner plus d'espace verticalement. Et puis, il a mis toutes les voyelles d'un côté. Il a inversé l'ordre des lettres sur l'une des rangées. Ça ne marchait toujours pas très bien, mais c'était déjà mieux. Alors, avant la commercialisation de sa machine, son entreprise a été rachetée par Remington, qui, eux, étaient vraiment une grande entreprise. Et donc, leurs ingénieurs se sont penchés sur la question. Et en quelques mois, ils ont pondu un nouveau clavier qui est celui qui a été commercialisé. et qui ressemble déjà énormément, si on regarde bien, au clavier QWERTY d'aujourd'hui, à l'exception du R et du point qui ont été inversés et de quelques lettres par-ci, par-là. Mais c'est cette version-là qui a été commercialisée, qui a rencontré un succès commercial. Et en fait, une fois que les secrétaires étaient entraînés sur ces machines-là, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle machine qui sortait, on se disait, le clavier est bien, donc on ne va pas en changer. on va garder les mêmes claviers que ceux auxquels les secrétaires sont déjà habitués. Et donc, à partir de là, c'était parti. La Remington 2, en 1878, a vu apparaître la touche SHIFT, ce qu'on appelle majuscule en français, mais en anglais, SHIFT, c'est décaler. En fait, cette touche permettait de décaler tous les bras un petit peu et de taper des autres caractères, notamment, on pouvait avoir du coup des majuscules et des minuscules sur la même machine. Et ça a continué comme ça. Après les machines à écrire, on a eu d'autres types de machines qui sont apparues plus tard. Ça, par exemple, à droite, c'est un radio-téletype. Donc, en fait, on n'avait plus besoin d'un opérateur morse pour envoyer des messages par radio. On tapait sur un clavier et ça encodait des messages via un circuit électrique. Et du coup, votre secrétaire devenait opérateur morse sans coût supplémentaire. C'est sur cette machine-là qu'on a vu apparaître, par exemple, la touche contrôle. Parce que le code, le système qui était utilisé, le code Bodo, avait en plus des lettres, des caractères dits de contrôle qui permettaient d'envoyer des instructions. Et donc, il y avait la touche contrôle sur le clavier qui permettait de transformer les lettres en caractères de contrôle qui étaient envoyées sur le réseau radio. Et donc, ça a continué. Avec l'apparition de l'informatique moderne, on est passé de la radio à des machines qui communiquaient directement avec le gros ordinateur qui prenait tout un étage et qui était un peu plus loin dans le bâtiment. Et ensuite, avec les terminaux vidéo, on est passé à des écrans. Mais au final, le clavier n'a jamais eu besoin d'évoluer. Et alors, là, on est déjà trop bas. Mais il y a beaucoup d'héritage, du coup, puisque une fois que c'était en place, ça n'avait plus besoin de bouger. Donc là, par exemple, sur QWERTY, on retrouve encore des vestiges du design original. C'est sur la rangée de repos. Vous avez ici du D jusqu'au L. Toutes les consonnes qui s'enchaînent, c'est quelque chose qui n'a pas eu besoin de bouger depuis le premier design et qui est encore présent aujourd'hui. Voilà pour l'histoire. Alors, du coup, les dispositions qu'on retrouve aujourd'hui qui sont encore vivantes, donc il y a QWERTY qui est de facto, en fait, le standard qui est la plus utilisée dans le monde. Il y a AZERTY qui est en fait la version francisée de QWERTY. Son histoire n'est pas très intéressante. D'ailleurs, les historiens ne sont même pas d'accord pour savoir qui l'a inventée. C'est juste QWERTY où on a changé des trucs pour que ça passe bien en français. Notamment, on retrouve des caractères accentués comme le accent aigu, le accent grave ou le CCD qui ne sont pas présents en anglais. Mais à part ça, il n'y a pas de grosses modifications. Est-ce que vous connaissez d'autres dispositions de clavier ? Vous en avez déjà entendu parler ? J'ai entendu ? Dvorak ? Alors, ça tombe bien parce que c'est la suivante. Alors, Dvorak, c'est peut-être la disposition de clavier hors QWERTY et Azerti la plus populaire. Elle a été designée en 1936 par un ingénieur américain qui s'appelait Auguste Dvorak et qui, lui, donc en 1936, on n'était déjà plus sur des claviers mécaniques donc on n'avait plus ce problème des bras qui s'entrechoquaient. mais il a eu une approche scientifique. Il a d'ailleurs écrit un bouquin, je l'ai là, en 1936 qui s'appelle Type Writing Behavior. Il a fait en fait des études psychologiques et physiologiques sur tout ce qui touche de près ou de loin à la dactylographie et il est arrivé avec ce design de clavier donc il est assez surprenant parce qu'il change de ce qu'on connaît habituellement. Mais le but, l'intérêt de cette disposition de clavier par rapport à un QWERTY, c'est qu'on vise au maximum à réduire la distance parcourue par les doigts pendant qu'on frappe donc ça permet de frapper plus vite, ça permet de faire moins de fautes de frappe et surtout pour des gens qui utilisent des claviers professionnellement comme les développeurs aujourd'hui ou les secrétaires à l'époque, ça permet de réduire les risques de troubles musculo-squelettiques comme le très fameux syndrome du canal carpien. Donc j'ai quelques stats. En QWERTY, quand on tape un texte en anglais, on n'a que 32% des frappes qui se font sur la rangée d'appui, c'est la deuxième rangée, celle sur laquelle on repose naturellement ses doigts. En DEVORAC, on a 70%, donc ça veut dire qu'on fait beaucoup moins d'aller-retour entre les rangées hautes et les rangées basses. En QWERTY, en anglais, il y a 1200 mots qui nécessitent un saut. Donc un saut, c'est quand un doigt a besoin de sauter directement de la rangée basse vers la rangée haute ou inversement pour taper un mot. C'est très lent, on fait beaucoup de fautes de frappe et votre ostéopathe vous remerciera pas. Si je reviens sur QWERTY, c'est minimum. Donc minimum, si on le tape, on prend ici avec le... On tape mini et pour taper mom, M-U-M, c'est l'index qui doit faire M, sauter sur le U là-haut et revenir sur le M ensuite. Donc c'est vraiment pas très chouette. Et donc en DEVORAC, j'ai dit combien ? 1200 mots qui sont comme ça en QWERTY. Et là, on en a très très peu, il y en a moins d'une centaine. Et de la même manière, il y a très peu de mots en DEVORAC qui se tapent intégralement d'une seule main. Ça, c'est parce qu'on a toutes les voyelles d'un côté et toutes les consonnes les plus répandues de l'autre. Donc on fait très souvent gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite et on a un rythme qui est optimal pour la frappe. Il y a aussi COLMAC qui repose sur la même approche que DEVORAC mais avec la contrainte supplémentaire que ça ressemble beaucoup plus à du QWERTY. Donc pour des gens qui aimeraient changer, c'est beaucoup plus facile de réapprendre et de retrouver sa mémoire musculaire. Notamment aussi, CAPSLOCK a été remplacé par un deuxième backspace puisque malgré tout, on fait quand même beaucoup de fautes de frappe et c'est très chiant de devoir aller chercher le backspace qui est là-bas à l'autre bout du clavier. Donc CAPSLOCK, on s'en sert vraiment très très peu si ce n'est jamais. Donc ils ont mis un backspace à la place. Et donc j'avais entendu BEPO qui est aussi un très très... Enfin, un clavier qui repose sur la même approche mais qui cette fois repose sur un corpus en français. Donc les améliorations notables, c'est qu'on n'a plus aucune lettre qui est sur la rangée numérique parce qu'elle est à deux rangées de la rangée de repos. Donc on se fatigue énormément à aller chercher un E accent aigu. Donc là, comme c'est une lettre qui est relativement populaire, ils l'ont mise beaucoup plus près. J'ai trouvé ce petit diagramme qui est assez intéressant qui montre la répartition des frappes Voilà. On reste sur la même approche. On est 50-50 entre les deux mains et une très grande majorité des frappes qui sont sur la rangée de repos pour reposer ses doigts. Donc ça, c'est pour l'aspect logique du clavier mais pour l'aspect physique. Quand on pense à un clavier, on imagine souvent ce genre de trucs qu'on appelle clavier standard ou laptop. Des fois, le laptop n'a pas le pavé numérique mais c'est ce qu'on imagine en général. Mais il faut savoir qu'il y a des trucs un peu plus exotiques. Notamment, on retrouve assez souvent des claviers dits 60% voire même, mais là c'est vraiment pour les gros gros geeks, des claviers 40%. Ça peut paraître bizarre de vouloir se priver de certaines touches mais en fait, ça a un intérêt. C'est que si vous voulez acheter des switches mécaniques qui coûtent vachement cher, vous êtes bien content de devoir en payer moins sur ce genre de trucs. Et surtout, c'est plus petit, donc vous pouvez l'emporter et avoir toujours vos claviers mécaniques sur vous. Et de l'autre côté du spectre, on a les claviers dits ergonomiques où là, encore une fois, le principe de base, c'est de dire on veut que les mains soient dans une position la plus naturelle possible. Donc on a des trucs qui sont assez soft où le clavier est légèrement incurvé et puis ça peut partir carrément jusqu'au Star Trek. Le dernier là-bas, je l'ai trouvé sur Internet, je ne sais pas s'il existe vraiment et je n'ai jamais vu personne l'utiliser. Il y a quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. Voilà, mais c'est l'USS Enterprise, le truc quoi. Encore une fois, alors j'en ai pas parlé mais pour Dvorak, comme pour ces genres de claviers-là, il n'y a jamais eu d'études scientifiques qui montraient effectivement que ça fonctionnait. Et donc pour terminer, je vais parler un peu des claviers gomme ou mécanique. C'est un sacré débat en général chez les développeurs. Alors les claviers gomme, j'ai mis ici une petite illustration. Ce qui se passe quand vous appuyez sur la touche, c'est qu'il y a un petit dôme en caoutchouc qui se plie et il a un point où il finit vraiment par céder donc vous enfoncez la touche et ça fait un contact. C'est sympa, c'est pas cher, ça fait pas de bruit, ça prend pas de place. Tous les claviers d'ordi portables sont comme ça ou les claviers premier prix. Parmi les moins qu'on peut trouver, c'est que c'est relativement fragile. Si jamais vous avez un dôme qui se tord ou qui se déchire, votre touche est naze, vous ne la récupérez pas. On compte que c'est 4 millions de frappes pour des dômes caoutchouc pour se péter. Et surtout, vous n'avez pas de contrôle sur la résistance de la touche. Un dôme, c'est un dôme, il y a différents types mais c'est très très léger. Et à l'inverse, on a les touches dites mécaniques. Donc là, chaque touche a vraiment son propre système de ressort. c'est hyper complexe, je ne rentre pas dans le détail. Dans les plus, c'est très très résistant. On compte 50 millions de touches, voire plus, pour faire péter une touche mécanique. Donc autant que vous dire, ça tiendra plus longtemps que vos doigts. Et donc, il y a un contrôle très précis de la touche. Le système mécanique à l'intérieur est très complexe. Si vous allez voir sur le site de Cherry, qui est le plus grand fabricant, ils ont plein de modèles de touches différentes. Et pour chacune des touches, vous avez ce genre de courbe qui montre en fait la force du ressort en fonction de la distance parcourue par la touche. Donc vous pouvez vraiment avoir des claviers très personnalisés avec une sensation de frappe que beaucoup de développeurs aiment beaucoup. Bon, évidemment, parmi les défauts, ça coûte beaucoup plus cher. On peut aller de... Enfin, ça peut coûter jusqu'à 2, voire 3 dollars par touche. Donc quand vous devez équiper un clavier total, ça fait vite une certaine facture. Ça prend plus de place. Donc vous ne le trouverez quasiment jamais sur des ordi portables, par exemple. Et il y a le très fameux son des touches mécaniques qui a tendance à énerver en open space. Je vois Karim là-bas. C'est des sons qui sont très très carréables. caractéristiques des claviers mécaniques qui peuvent déranger, voire énerver, surtout quand on travaille en open space. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501